salut tout le monde vous êtes bien sur la chaîne de cousins uber et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale où je voulais vous présenter tout un tas de joyeusetés pc engine cette console qui est si chère à mon coeur que j'ai connu à l'époque grâce à mon ami arnaud arnaud si tu te reconnais tu as le bonjour de cousins uber et ce très cher arnaud c'était mon pote du collège et de la sixième à la troisième j'ai pu jouer chez lui à la pc engine grâce à la super graphics qu'il avait eu par son père qui allait très souvent en indonésie et de jakarta lui a ramené la super graphics la super famicom dès leur sortie day one avec les top des jeux de l'époque ghost and goblins et ghouls and ghost ghost non ghost and goblins oui c'est ça et attend c'est lequel le premier ghost and goblins c'est le premier et ghouls and ghost c'est le deuxième donc c'est ghouls and ghost qui lui a ramené donc j'étais très content bon il y avait tous les tops comme par exemple aussi jackie chan super souvenirs sur celui là et donc là l'objet de cette vidéo bah c'était de faire découvrir rapidement différentes jeux différents jeux français en fait qui ont été exportés sur la pc engine au japon des jeux de l'oriciel il ya du bon comme jim power qu'est ce qui est encore jouable squeak c'est jouable builder land un jeu original un petit peu style pushover je sais pas si vous vous souvenez pushover ou alors même un petit peu bas à lui des gosses à lui le jeu avec le singe là sur pc engine et on a un petit personnage qui doit avancer on doit déplacer des éléments du décor pour faire passer et bon jeu de tennis baby joe c'est une petit peu une purge mais il avait des graphismes sympa une animation rigolote pour les ordinateurs 16 bits européens atari st amiga en tête et voilà ça fait marrant de retrouver des graphismes très occidentaux sur cette console et mais avant de passer sur ça je voulais vous présenter différentes technologies japonaises que j'aime collectionner en fait à dans ces technologies bas c'est des technologies audio vidéo comme par exemple ce format dont j'avais parlé sur le live de baby guy que certains connaissaient j'en veux pour compte ce très cher charivan qui a beaucoup de connaissances en audio vidéo parce qu'il regarde la chaîne de techmon notre chère amie qui vit outre manche et qui achète tout ce qui passe sur yahoo japan auction et qu'il teste en angleterre et le vhd c'est quoi ça veut dire versatil high density donc ce sont des disques c'est un format déjà qui est sorti à la même époque que la vhs ou que le laser disque donc tout début des années 80 bon c'est vrai que la vhs et le laser disque c'était fin des années 70 et ce format c'était voulu comme un concurrent à peu de frais du laser disque c'est à peu près moitié prix par rapport à un laser disque si on regarde sur la face arrière voilà ici je vais retrouver grosso modo 9800 yens donc une centaine d'euros c'est à peu près le prix d'un laser disque en fait pour l'époque donc ça se présentait sous une pochette en carton du plus bel effet et à l'intérieur on a cette énorme cartouche qui contient c'est une cartouche qui contient un disque vinyle donc il est noir il n'est pas du tout transparent ou métallisé argenté comme un comme un cd ou un laser disque si j'arrive à vous le montrer peut-être par le dessus je suis pas sûr voilà ici vous devinez là quelque chose de noir voilà le disque il est entièrement opaque et il est fait de vinyle si on le regarde à la lumière on voit qu'il a quand même une irisation parce que les sillons qui le parcourent sont extrêmement rapprochés par rapport à un cd audio ce qui fait qu'il diffracte la lumière en un arc-en-ciel et il est bien lu par des lecteurs vhd moi j'ai pris ceux de charles parce que c'est un acteur qui est à l'origine du format avec national et d'autres constructeurs également j'ai oublié de préciser que national c'est l'équivalent de la marque panasonic au japon et l'autre acteur c'est victor victor c'est jvc parce que jvc ça veut dire japan victor company et oui voilà on ne sait pas tout en france et donc j'ai acheté ces deux lecteurs vhd voilà celui ci qui est franchement plutôt joli le vp xx x10 b et le deuxième c'est le vp r20 b les deux sont compatibles avec les vhd 3d parce que oui vous rêvez pas il y a des lunettes 3d qu'on branche ici là dans ces deux petits trous on peut regarder à deux par exemple et qui sont des lunettes qui alternent l'oeil droit et l'oeil gauche en les obturant un petit peu comme les lunettes de la master system ou de la famicom d'ailleurs elles sont interchangeables avec celles qui sont fournies avec et ça nous permet de voir des films ou même des animés en 3d donc dessiné par des par des mangakas qui ont réussi à faire une image pour l'oeil droit et une image pour l'oeil gauche à la main sans ordinateur il ya aussi quoi qui existe en 3d chez jose 3d c'est le jose 3 qui se passe dans un parc aquatique avec le requin et donc c'est franchement assez sympa de voir ça et puis bon il ya du Dolby Surround dès 1981 et de la 3d à la maison c'est c'est juste dingue quoi quand nous on a connu ça Dolby Surround c'était moitié des années 90 et puis la 3d c'était à partir de 2010 quoi en occident donc comment ça se présente on a notre cartouche elle est double face chaque face peut contenir une heure de données je vais enlever le flash et ça se passe comme ça on appuie sur open il ya un petit clapet qui va s'ouvrir et là c'est assez sympa on l'insère ça charge le disque la télé se met en mode de lecture toute seule voilà il nous prévient qu'on est sur la sur la face 1 c'est un disque deux faces que certains c'est des animés ça peut tenir sur une seule face et là donc c'est Ashtanojo alors ce qui est sympa c'est que ce format permet d'avoir accès déjà par rapport à un magnétoscope alors on va accélérer pour retrouver un truc plus joli on peut faire de la pause on peut faire du de l'accélérer comme ça on peut faire du retour accélérer on revient sur pause on peut faire image par image comme ça on a aussi accès à une fonction ralenti voilà donc c'est je peux revenir en arrière faire du repeat sur du a b voilà ça c'est des choses qui sont arrivées sur le laser disque mais plus tard quoi avec les les constantes angular speed les ca v qui permettait de faire ces trucs là donc c'est rigolo il y a tout un tas de disques qui existent et la qualité d'image elle est entre de la vhs et du laser disque là en vrai l'image est meilleure que ce que vous voyez sur votre écran donc voilà ça c'était le premier truc que je voulais vous montrer on va laisser tourner tranquillement qu'est-ce que j'avais d'autre on va baisser le son j'avais cette magnifique télé alors j'en avais parlé aussi sur le live c'est une télé dont je suis tombé amoureux parce que je cherchais des télés originales celle ci une télé transportable noir et blanc des années 70 c'est une panasonic ranger 505 regardez moi ce bouton on offre on dirait qu'on va démarrer un hélicoptère comme dans red tide l'énorme hélico et cette télé a un design militaire donc on a affaire à du verre extrêmement foncé style camouflage et elle a pas d'entrée compositeur elle a uniquement des entrées antennes mais que je n'utilise pas là ce que j'utilise pour retransmettre des jeux ou des films c'est directement son antenne en sans fil en fait là pour l'essai vous allez voir ce qu'on va diffuser sur cette télé sans fil on va partir bon déjà on va l'allumer on va voir comment ça se passe l'écran met un petit peu de temps à chauffer quelques secondes voilà et on augmente un petit peu le son on va se mettre sur le bon canal le canal 42 sur lequel j'ai réglé la console branchée vous allez voir ce que c'est voilà c'est plutôt classe de jouer à sa neo geo sur un écran qui date de la guerre du vietnam et vous allez voir c'est vraiment la connexion antennes et je peux choisir le canal c'est vraiment sympa et là donc on joue à Metal Slug 3 First Edition First Edition AES voilà il est vraiment branché j'ai pas mis les manettes c'est pas la peine de vous montrer mon niveau à ce jeu bon il est assez renommé ce Metal Slug je le trouve un peu long comme tout le monde ça n'en finit pas donc voilà c'était ce que je voulais vous montrer et donc comment ça fonctionne la neo geo elle a son petit câble qui part de l'arrière et il va pas du tout à la console il va à un petit boîtier comme ça TV Link Modulator on branche notre entrée composite à l'intérieur et on fait sortir le signal ici donc sur le canal 42 sur lequel on a réglé notre télé on le fait sortir ce signal vers vers une antenne analogique intérieure comme ça et cette antenne elle va diffuser le signal environ sur 1m50 donc là je l'ai mis à côté de la télé et si je veux je peux même la voir sur celle-ci en fait vous allez voir on va se mettre sur les paramètres là je suis sur TV externe donc le signal l'entrée vidéo et là on va se remettre sur la télé voilà hop on a mis self-suck 3 vous allez voir c'est la même image voilà moi je trouve ça je trouve ça rigolo ceux des trucs que j'aime bien faire jouer avec les technologies et si on règle correctement la position de l'antenne on a une image qui est franchement pas dégueu quoi là je l'ai fait à l'arrache quoi mais on peut totalement enlever les parasites là que vous voyez actuellement voilà un premier truc que je vais vous montrer on va les laisser tourner qu'est-ce que j'avais ensuite on va le mettre comme ça qu'est-ce que j'avais ensuite là on va le remettre sur ça channel code on l'enlève ensuite bah j'avais cette cette jolie télé jolie télé on va l'allumer vous aurez reconnu ce que c'est vous aurez reconnu ce que c'est on va se mettre sur sur Vtape c'est-ce que c'est or un mot de